Salut et bienvenue à cette vidéo éducative de Software POSnet. La création de nouveaux employés et la modification du dossier de l'employé. Premièrement, connecter comme administrateur. Le mot de passe est encore le numéro 1. Cliquez ensuite sur le bouton administration et le bouton employé. Vous pouvez, si vous le voulez, maintenant changer le mot de passe pour l'administrateur. Cliquez deux fois sur Administrateur et après sur Éditer dans la fenêtre suivante. Vous pouvez changer le mot de passe 1 avec votre propre mot de passe. Nous ne le ferons pas maintenant. Assurez-vous que vous notez le mot de passe lorsque vous le changez, parce que vous ne pouvez pas entrer dans le menu Administrateur une fois que vous êtes déconnecté sans le nouveau mot de passe. Après avoir entré le nouveau mot de passe, cliquez sur Modifier. L'ajout d'un nouveau employé va comme suit. Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau employé. Entrez la description du nouveau employé une par une. Nom, Prénom, Nom d'utilisateur. Pour le mot de passe, entrez le mot de passe désiré pour le nouveau employé. Ce peuvent être des lettres ou des chiffres sans l'utilisation des espaces. Rappelez-vous quand vous utilisez des lettres majuscules et minuscules. Sélectionnez une image pour le nouveau employé et marquez les boîtes devant chaque option pour laquelle ce nouveau employé est autorisé. La boîte du premier mot-clé pour Administrateur donne automatiquement l'autorisation de toutes les autres options ci-dessous. Lorsque vous avez entré les données, cliquez sur le bouton Ajouter dans le coin en haut à gauche de cette fenêtre. Et sur Sortir pour fermer ce menu et revenir au menu Administrateur. Lorsque vous fermez le menu avec les administrateurs, vous verrez dans le menu principal, POS, l'employé est ajouté à la liste des commis à droite.